Bonjour, aujourd'hui je vous emmène dans le monde de l'art contemporain, enfin quoi que non, pas que contemporain, on va dire dans le monde de l'université qui va parler de l'art contemporain mais surtout d'un art plus ancien, l'art espagnol, l'art sur la cruauté. On va s'intéresser aux œuvres de Goya à travers un universitaire, un universitaire dans un album qui s'appelle Moi Assassin, album écrit par Al Tariba et mis en dessin par Keiko. Alors Al Tariba, vous le connaissez peut-être, c'est lui qui a écrit l'art de voler, un grand succès de librairie sur la vie de son grand-père à travers la guerre civil d'Espagne et sa vie en France par la suite, donc aux éditions de Noël Graphique, comme ce nouvel album Moi Assassin, chez le même éditeur. Donc milieu universitaire, là on va suivre un universitaire très féru de peinture, c'est une sommité dans son genre et il travaille beaucoup sur la notion de, alors la peinture, j'allais dire christique, mais la peinture chrétienne mais dans le sens de la cruauté. Et au niveau des théories qu'il met en place, il les pratique et il les pratique dans la vie au quotidien, c'est-à-dire que cet universitaire est un tueur. Et il essaye de mettre le meurtre, le crime en notion d'art, d'art total. Alors c'est pas du body art, alors il aime tuer au couteau, être proche de sa victime. L'arme pour lui, un pistolet, etc., c'est une erreur de la société, on s'éloigne de plus en plus de sa victime, donc on n'est plus dans la notion artistique du meurtre. Et tout l'ouvrage est construit autour de l'intellectualisation du meurtre, sa justification par cet universitaire. Et on est dans sa tête, on est dans son quotidien, mais tout se passe pas très bien pour lui. Il enseigne dans une université au Pays Basque et il y a tout l'aspect politique du combat, des basques contre l'état espagnol. Et donc ça joue aussi sur tout le milieu universitaire, sur celui qui aura tel poste, qui aura tel chair, qui aura tel fonctionnement et subvention pour amener à bien ses travaux. Et là, il y a une espèce de lutte intestine en train de se faire. Et donc, notre universitaire, meurtrier à ses heures, il planifie tout, qui est très froid, très profond dans ce qu'il fait, va affronter sa femme qui le quitte, sa maîtresse qui a un comportement particulier avec lui et ses collègues qui s'éloignent de plus en plus de lui. Car bon, va-t-il être démasqué ou pas ? Y aura-t-il des soupçons sur lui ? Voilà, c'est vraiment une plongée en abîme dans l'esprit torturé et tortueux de cet universitaire. Ça s'appelle Moi, sa sein. Ça a été écrit par Alta Riba, mise en dessin par Keiko aux éditions de Noël Graphique. Un très très bon polar, très sombre, qu'on pourrait ranger à côté d'Elroy dans Un tueur sur la route. À bientôt.